Bienvenue sur JVL, on vous propose pour cette première journée un débrief avec l'ensemble de l'équipe puisqu'on a passé cette première journée dédiée aux professionnels. Nous avons eu plusieurs rendez-vous avec différents jeux, donc chacun a vu des jeux plus ou moins sympas, ça les a plus ou moins marqués, en bien et en moins bien. Donc on va faire un petit tour de table pour savoir un petit peu ce qui vous a marqué chacun. Vraiment la meilleure surprise en gros et la plus grande déception, là où les plus grandes déceptions. On va commencer par Sébastien Yassacide, à temps d'ouvrir le bal. Qu'est-ce qui t'a le plus plu aujourd'hui ? Alors aujourd'hui j'ai eu quelques rendez-vous, le plus gros arrivera demain après demain. Donc qu'est-ce qui m'a le plus plu ? Je dirais qu'il y a deux choses qui n'ont rien à voir l'une de l'autre. On a déjà fortes assets sur un jeu qui m'a... Alors même si, comme je l'ai dit dans ma vidéo, je n'ai pas pu jouer au volant, j'ai apprécié un jeu qui me semble homogène en toute part, que ce soit graphiquement, que ce soit sur le gameplay, que ce soit sur la localisation des dégâts, et puis l'ambiance de course, l'ambiance sonore, tout ça. Donc ça, ça va être une vraie valeur sûre pour la Xbox, alors qu'on sait que la console manque quand même cruelement d'exclus. Bon, après, il faut bien sûr aimer le sport auto, ce qui est mon cas, mais sincèrement, si c'est le cas pour vous, vous n'allez clairement pas être déçus, ça risque d'être vraiment une pépite à sa sortie. Deuxième chose, donc j'ai eu la chance avec mon camarade Yoann d'interviewer Monsieur Yusuzuki, donc il n'est pas n'importe qui, je ne l'idoltre pas, mais je ne l'idoltre pas, mais je ne l'idoltre son oeuvre, en tout cas, qui est celle de Shenmue, 1 et 2, qui sont clairement, concernant les jeux qui m'ont le plus marqué de toute mon expérience vidéoludique, en tout cas, ils sont dans le top 3, clairement. Donc on a vu un monsieur qui nous a parlé de Shenmue 3, qui avance doucement, dont Mandamance, d'ailleurs, est sorti aujourd'hui, qui a été d'ailleurs critiqué, et puis il a pu, comme je vous l'ai dit, nous parler de son oeuvre, et ça a été clairement un grand moment et un grand honneur de rencontrer Monsieur Yusuzuki. Effectivement, c'est une grande chance, ce genre de rencontre, on n'a pas forcément l'occasion de la faire souvent. C'est vrai que c'est un moment, en plus, il vous a dédicacé à des petites oeuvres, ça restera un souvenir impérissable. Exactement. Une autre chose positive, qui t'a marqué aujourd'hui ? Ouais, je vais aimer que à peine aussi, ce qui est ce qu'il est, c'est-à-dire un petit jeu, mais avec vraiment une direction artistique qui est très particulière, un petit peu, comme je l'ai expliqué, un dessin animé Disney années 50, avec l'animation, l'humour, la bande-son qui va avec, et puis une grande difficulté, un jeu pour les gens qui aiment jouer à du vrai jeu vidéo à l'ancienne, en coop plutôt, et qui se régaleront sur un trip, un petit peu old school. Très bien. Eh bien, Noélie, alias French Fantasy, qu'est-ce qui t'a marqué aujourd'hui, vraiment ? Qu'est-ce qui t'a le plus plu ? Je pense que tu as vu. Alors moi, je n'ai pas vu grand-chose en soi. J'ai eu beaucoup eu d'interviews, et c'est ça qui m'a le plus marqué, en fait. Lesquelles ? Laquelle ou lesquelles ? Alors, j'ai eu Job Soffer de Telltale, donc on a eu plein d'infos sur des choses à venir pour Telltale, et plein de petites infos sur Batman's Enemy With Him, et ensuite, on a eu Ajime Tabata avec toi, là. Et moi, là. Avec lui, là, à côté. Et c'était vraiment, vraiment, c'est vraiment un grand monsieur, je trouve. Oui. Et c'est vraiment quelqu'un d'agréable, etc. Oui, de l'accessible, qui ne se prend pas la tête. Et il joue bien le jeu, il répond bien aux questions, donc... Oui, très ouvert comme monsieur. Donc voilà. D'accord. Il y a autre chose à marquer ? Combien ? Il y a eu le jeu à... Alors, je ne sais pas comment ça se prononce. AER, qui est un petit jeu indé qui est plutôt sympa, qui a une bonne patte artistique. Après, il y a eu quelques petits... encore des petits soucis techniques, mais on verra bien. D'accord. Et toi, Johan, monsieur LSK, qu'est-ce qui t'a le plus marqué aujourd'hui en positif ? Qu'est-ce qui t'a le plus plu ? Call of Duty, on va dire. Bon, après, ce n'est pas spécialement mon truc. Enfin, même pas du tout mon truc. Je le confesse. Je suis puce Battle Kid. Donc voilà. Mais par rapport à ce qu'on a pu voir, enfin, ce que j'ai pu voir personnellement d'Infinite, Warfare et tout, ça m'intéressait beaucoup plus. Comme je disais dans la vidéo, qui a été publiée ce soir, des impressions. Donc, puis les sauts, voilà, grandiloquents, enfin, n'importe quoi. Et puis, slide sur les murs. C'est vraiment des affrontements purs et durs. Et voilà, c'est un retour de Call of Duty, je pense, qui va réconcilier les fans. Après, il faudra voir version finale en main, mais c'est quand même bien parti pour être un bon épisode. D'accord. Voir peut-être plus auprès des fans. Un autre fait marquant aujourd'hui ou ça te paraît en bien ? En bien. Attends, calme-toi. Non. Aussi, la rencontre avec Yusuzuki. Alors, c'est vrai que personnellement, je n'ai pas eu l'occasion de faire un Shenmue 1 et 2, malheureusement. Mais ça fait toujours plaisir, forcément, de rencontrer des grands du jeu vidéo comme ça. Donc, c'est vrai que ça restera une belle rencontre et un beau rendez-vous. Super. Eh bien, on va passer maintenant à quelque chose de moins sympathique. On va passer à ce qui vous a le plus déçu aujourd'hui. On revient à toi, Alcide. Ok. Alors, pourquoi je commence ? Alors, une chose un petit peu dommage, Toristrophy, le jeu de moto I Love Man, je n'ai pas pu faire la présentation parce que du coup, le rendez-vous a été purement et simplement annulé parce que le jeu n'est pas jouable en l'état. Il ne fait que planter et du coup, je n'ai pas pu le voir. Alors, c'est sûr, ce n'est peut-être pas le jeu de l'année mais bon, c'est un jeu de moto sympathique pour ceux qui aiment le genre. Alors, est-ce que les développeurs qui, je pense, à l'heure actuelle vous allez être en train d'essayer de résoudre des bugs ? Est-ce que ce sera suffisant pour présenter le jeu demain ou après-demain ? Je ne sais pas, peut-être, mais en tout cas, je n'ai pas pu y jouer donc forcément, c'est déjà une déception. Ensuite, sur ce que j'ai pu voir, ce sera Craft Down 3 qui, clairement, à l'heure actuelle, d'ailleurs, heureusement qu'il a été repoussé, n'assume pas son statut de grosse exclusivité Xbox One. En l'état, c'est un beau jeu PS3 360 sur le plan graphique avec un gameplay qui n'invente rien du tout même s'il y a des armes sympas et tout. Une ville qui doit être vivante et finalement est plutôt vide qu'autre chose. C'est générique au possible et il manque du temps de développement, il manque de l'âme et il manque du peps pour en faire un jeu qui compte qui fera vendre des consoles parce que ce n'est pas Cuphead qui fera vendre des consoles, il faut un triple A qui tâche et pour l'instant, il n'y a pas de tâche. Donc on est loin de la killer app de la console ? En l'état, on est loin. Absolument. Bon. Noélie, French. Rien de négatif aujourd'hui. Bah non, écoute, il y a eu des rendez-vous qui m'ont marqué moins que d'autres. D'accord, mais pas de vraies déceptions. Non, aucune. Très bien. Est-ce qu'il y a alors, qu'est-ce qui t'a le plus déçu aujourd'hui ? On a tous une petite idée. Bah après, déception, il faut déjà attendre quelque chose. Donc, enfin bon, non, on va arrêter d'être méchant. Forcément, c'est pas une nouvelle que je suis grand fan de Metal Gear Solid, donc forcément, survive. Rappelons-le, tu es un grand fan de la saga Metal Gear en général, mais du coup, cet épisode, tu as du mal depuis le départ. Est-ce que tu es aujourd'hui ? Ne t'emballe pas plus que ça, finalement. Ça change pas ton opinion en tout cas. Non, ça change pas mon opinion. C'est vrai que vous avez eu les impressions d'alcide. Je sais pas si on ferait une double impression ou pas. On verra. Non, mais voilà, c'est vrai que moi, c'est... Non, je suis toujours pas convaincu. Le seul point positif, c'est qu'ils auront mis un système, en fait, de survie. Donc, ça colle bien avec le nom. Donc, vous gérez votre nourriture, votre eau, votre oxygène. et les dégâts. Par contre, les dégâts, on a l'air un peu moins, un peu plus simplifiés que dans Metal Gear Solid 3. Mais ça a confirmé parce qu'on n'a pas vu suffisamment pour avoir un avis tranché. Mais bon, en l'état, voilà. Ok, je pense que le message est bien passé. On a compris le fond de ta pensée. Un dernier mot à ajouter, chacun, par rapport à cette journée ? Ouais, non, c'est une petite journée d'échauffement, je veux dire. À l'ouverture au public avec beaucoup plus de monde demain. avec Angela Merkel qui sera là d'ailleurs pour l'ouverture. Pour l'ouverture. Donc, ça risque d'être une très grosse journée et puis on va du coup se donner rendez-vous demain pour un débrief d'une journée qui sera encore plus dense avec souvent plus de déceptions et plus de coups de cœur. Exactement. Écoutez, merci d'avoir répondu à l'appel de ce premier débrief. Merci d'avoir suivi ce premier débrief de la Gamescom 2017. On va continuer à vous diffuser des vidéos au long des différentes journées par rapport aux impressions à chaud qu'on a fait sur la plupart des titres comme vous en avez déjà vu un petit peu ce soir. Donc, on va continuer et donc on se dit rendez-vous demain soir pour un nouveau débrief celui de la seconde journée. Allez, bonne soirée. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada